Aujourd'hui je vais faire la caricature de Chloé Grace Moretz que vous avez pu voir dans Kikas où elle est absolument excellente. Je vais la dessiner sur une feuille en carton avec un crayon à papier, des crayons de couleur blanc, marron, noir et un stylo bic noir. Je commence par faire au crayon la forme caricaturée bien sûr du visage avec un tout petit menton en pointe. Je commence déjà à tracer le contour des yeux, elle a un regard très particulier, c'est là que va se baser à 90% de mon travail. Voilà pour l'instant je fais des gros traits, je n'appuie pas trop parce que c'est du carton avec une structure de toile ondulée, on verra que je vais pouvoir m'appuyer dessus et m'en servir vers la fin du dessin. Je commence à faire des ombres avec un crayon marron pour faire apparaître un petit peu le visage que je découvre en fait au fur et à mesure que je le dessine. Donc elle a la bouche un peu avancée à cause de sa mâchoire, la structure de sa mâchoire, ce qui fait ressortir ses lèvres. Donc maintenant je fais des ombres avec un crayon marron, on pourrait croire qu'il est noir mais c'est du marron. Comme toujours je ne sais pas forcément totalement où je vais mais quand on veut faire une caricature ce qu'il faut se demander c'est qu'est ce qui nous saute aux yeux sur la photo tout simplement. Donc elle, elle n'a pas forcément des gros yeux mais son regard est très imposant, très particulier donc je lui fais des yeux disproportionnés par rapport au reste du visage. Un peu de jaune pour les cheveux, du crayon noir par dessus pour donner du volume et j'attaque au crayon blanc. Le crayon blanc c'est génial, ça permet d'accentuer. J'ai découvert très tard l'utilisation du crayon blanc en fait parce que je m'ennuyais, j'ai essayé et j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec. Donc vu que j'appuie maintenant la structure du carton ondulé apparaît et en fait je me dis que ça peut donner un effet sympa donc je me retiens pas d'appuyer. Donc vous voyez je suis la photo tout simplement. D'ailleurs je me suis trompé, souvent je gomme mais on le voit pas forcément sur la vidéo quand je l'enlève. Des reflets dans les cheveux pour donner du volume, toujours plus de blanc dans les yeux. Le contraste donne l'impression qu'elle a un peu mis de la biafine mais pas du tout. Donc maintenant la veste avec la structure du carton qui donne un effet magique. Du coup je fais un fond en quelques secondes au crayon. Pour terminer j'accentue le regard avec un stylo bic noir. Quelques ombres par ci par là et voilà c'était donc Chloé Grèce Moretz. Et si vous n'avez pas vu qui casse, regardez qui casse, elle est formidable. C'est parti.